Bonjour à tous, je suis le docteur Ludovic Rousseau, dermatologue, je suis basé au Cap Ferré en France et j'ai fait partie de la génération qui a eu la chance de voir arriver les personal computers lorsque j'étais jeune adolescent, donc je suis tombé un peu comme Obélix dans la marmite de l'informatique, puis de la révolution internet et maintenant de la révolution de l'IA. Je vais donc vous parler des large language models gratuits pour le dermatologue. Alors les large language models font partie de la generative AI, c'est-à-dire l'IA generative. C'est une IA qui comme son nom l'indique génère, alors ce qui va nous intéresser principalement ici c'est du texte, mais aussi de l'image, vous voyez des belles images que j'ai demandé à une IA de vous créer, des vidéos comme des deepfakes de Donald Trump et cette generative AI est considérée un peu comme dorénavant une boîte noire. Alors il y a des critères techniques et technologiques qui sont assez pointus, que vous expliquera Christophe Su bien mieux que je pourrais le faire, mais on considère donc qu'on a assez peu de regard sur ce qui se passe entre le moment où vous rentrez vos données, votre prompt, ce qu'on appelle le prompt, et puis ce que vous recevez comme réponse, et qu'il y a donc une boîte noire un peu au milieu. Les LLM font, ont fait partie d'une révolution de démocratisation le 30 novembre 2022 avec l'avènement de ChatGPT, et simplement ChatGPT est devenu payant. La version qui est non limitée en puissance et en fraîcheur des données, est plus gratuite, donc j'en parlerai pas beaucoup, enfin j'en parlerai un tout petit peu, puisqu'on va voir qu'il y a une façon de détourner ce mode payant de ChatGPT. Et donc les LLM sont bien différents de l'IA qu'on entend habituellement en dermatologie, qui est une IA plutôt analytique d'images cliniques, dans laquelle on peut mettre des photos de patients pour essayer d'avoir des diagnostics, voire même des images dermoscopiques, pour avoir une analyse. Alors ces éléments analytiques de l'IA, je les trouve pour l'instant dans la pratique courante, j'entends, c'est-à-dire dans la pratique libérale, ce dont on dispose en ville, on va dire, comme encore un peu décevant, il y a quand même encore beaucoup de faux positifs et de faux négatifs, c'est probablement pas le cas pour ce qui est en train d'être développé dans les laboratoires et dans les centres hospitaliers. Mais en dermato, je trouve que c'est encore un petit peu décevant. Donc les LLM gratuits en dermato vont nous permettre d'éviter de fouiller dans des résultats de moteurs de recherche, comme on avait l'habitude de le faire depuis 20 ans. C'est une sorte de nouvelle forme de moteur de recherche pour le médecin et qui est notamment adaptée aux recherches complexes. C'est-à-dire, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, de recherches dont on sait qu'elles aboutiraient à un grand nombre de résultats qu'il faudrait fouiller dans les moteurs de recherche. Donc c'est là-dessus vraiment que je vais me focaliser. Les LLM peuvent être aussi utilisées pour la création de texte. Vous pouvez demander à une LLM de vous rédiger un article scientifique ou non sur une pathologie. Personnellement, je trouve ça assez décevant. Même quand on met des critères académiques et qu'on veut quelque chose d'assez pointu, ça reste très généraliste. J'ai même eu le cas de tentative de rédaction d'articles scientifiques avec un LLM qui me sortait de fausses références. C'est-à-dire que quand je cliquais sur les références bibliographiques, j'aboutissais systématiquement à une erreur. Et j'ai demandé au LLM si les références étaient validées. Et il m'a répondu tout bonnement que non, il avait inventé les références. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aide au diagnostic, rentrer, on va voir un petit exemple tout à l'heure, mais rentrer des symptômes dans un LLM et essayer d'avoir un diagnostic d'hermato, je trouve que c'est encore très décevant. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur l'aspect moteur de recherche du LLM. Alors, les LLM gratuits sont fournis généralement par les GAFAM, Google, Apple, Facebook et j'en passe. Alors, les GAFAM sont-ils nos amis ? J'en sais rien. Attention, par contre, n'oubliez jamais que lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, créez un compte professionnel pour chaque plateforme de LLM et essayez d'éviter de mélanger le côté professionnel-personnel. Donnez pas trop d'informations personnelles. Je pense qu'il faut rester assez professionnel avec les IA. D'autant qu'elles ont maintenant un QI qui semble dépasser les plus hauts QI existants chez les humains. Donc, il va falloir faire assez attention à ce qu'on leur dit. Si vous êtes passionné comme moi par l'intelligence artificielle, je vous conseille tout d'abord un site qui s'appelle AI Exploria, qui recense beaucoup d'intelligences artificielles disponibles dans le monde francophone et anglophone, classées. Donc, bon, là, on a les IA récentes, mais les générateurs d'images, la rédaction web, etc. Donc, on retrouve des classiques comme ChatGPT, mais il y a beaucoup de choses à explorer. Oui, c'est vraiment fascinant. Et on en arrive à l'adage des années 2000, « There's an app for that », qui devient maintenant « There's an AI for that ». Il y a maintenant des GPTs, donc des IA qui sont personnalisés et qui correspondent quasiment à toutes les demandes qu'on peut imaginer. Alors, personnellement, j'ai essayé quelques GPTs en dermato. J'ai trouvé ça encore assez balbutiant, mais tout ça va se développer. Donc, je vais rester sur des choses qui sont purement pratiques aujourd'hui. J'ai fait exprès d'enregistrer d'ailleurs cette vidéo un peu au dernier moment parce que tout bouge très vite et la sélection que j'aurais faite il y a trois mois n'est plus la même aujourd'hui. Donc, on va commencer par le G de GAFAM, c'est-à-dire Google, avec son IA Gemini. Et un exemple, par exemple, de ce qui peut vous arriver en consultation, une patiente vous demande une pilule remboursée. Alors, si vous tapez cette requête dans un moteur de recherche, vous avez toutes les chances de tomber sur plein de résultats qui seront très disparates, qu'il va falloir fouiller, ça va être chronophage. Et donc, vous pouvez vous amuser à taper cette requête « Quelles sont les pilules contraceptives remboursées en France à Gemini ? » Et vous avez une réponse qui est argumentée avec des exemples. Donc, en quelques secondes, vous avez quelque chose qui vous permet d'avoir des éléments sur les pilules qui sont remboursées, leur taux de remboursement en fonction de l'âge, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, un exemple de ce qui, à mon avis, est assez décevant avec les LLM, c'est la recherche d'un diagnostic lorsqu'on tape des symptômes. Alors, pour les dermatos de l'assistance, si je vous dis rougeur des paupières, rougeur du dessus des doigts et douleur musculaire, vous avez tout de suite fait le diagnostic. C'est une dermatomyosite, avec les petites papules de Gautron sur le dessus des doigts. Vous tapez « Diagnostic rougeur des paupières dessus des doigts, douleur musculaire à Gemini », il va vous répondre « Dermatite atopique, eczéma », enfin, tous les diagnostics classiques. Alors, on trouve la dermatomyosite quand même dedans, mais ça reste quand même assez balbutiant. Donc, un autre exemple de recherche que l'on peut faire sur ce type de LLM. C'est... Alors, désolé, je reste assez franco-français en termes de recherche, et j'aborde des pathologies qui sont bien plus futiles que celles que vous avez pu aborder, notamment dans le cadre des dermatoses tropicales. Imaginons que je veuille placer une patiente sous spironolactone pour de l'acné de la femme adulte. Je connais mal ce traitement. Je voudrais avoir les études récentes, la bibliographie récente sur la spironolactone dans l'acné. Alors, je peux évidemment aller sur PubMed, mais je vais avoir une quantité de réponses qui est astronomique. Et je demande à mon IA préféré, trouve-moi des études récentes sur la spironolactone dans l'acné. Elle me répond, « 2024, études françaises randomisées » avec un lien, un vrai lien, cette fois-ci, sur lequel je peux cliquer. « 2023, une méta-analyse et revue de la littérature. » « 2022, etc. » Et puis, je me souviens avoir lu un article, il y a quelque temps, dans le British Medical Journal. Donc, je lui demande, « est dans le BMJ ? » Et elle me répond, effectivement, il y a une étude de 2022 dans le BMJ qui répond à ces critères-là. Donc, je clique sur le lien et je tombe sur l'article Princeps. Donc, c'est une chance qui est particulièrement touffue. Donc, je vous donne l'exemple ici. Et je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais télécharger le PDF. Ici, en cliquant sur PDF. Et j'ai mon autre ami qui est perplexity.ai. Donc, perplexity, comme son an indique, .ai. Dans lequel je peux... Alors, on peut faire des recherches académiques. Personnellement, je les trouve un peu approximatives encore. Mais surtout, on peut attacher un PDF et le faire analyser par la machine. Donc, j'ai téléchargé mon PDF. Je ne le fais pas en direct parce que ça prend un peu de temps. Je l'attache, c'est-à-dire que je le télécharge sur l'IA et je lui dis, résume cet article en français et donne-moi la posologie à adopter. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il va me donner quelque chose de construit. Et c'est effectivement le cas. Donc, il me résume cette étude, SAFAS, Pyronolactone for Adult Female Acne, avec le nombre de participantes, la posologie recommandée, débutée à 50, augmentée à 100, etc. Voilà. Donc, en quelques clics, j'ai un résumé de cet article Princeps du BMJ. J'ai la posologie. Et donc, en quelques secondes, j'ai pu avoir un résumé à la fois de la littérature et puis d'une étude Princeps pour mettre en place ce traitement chez ma patiente qui souffre d'acné. Voilà. Donc là, on a vu les deux principales IA que je vous recommande. On va quand même parler de ChatGPT. Et donc, une façon, en fait, d'avoir accès à ChatGPT de façon gratuite, c'est d'utiliser le navigateur de Microsoft qui s'appelle Edge. Donc là, je clique sur Edge et j'arrive sur Copilot qui est donc l'IA de Microsoft, donc la dernière lettre des GAFAM. Et je vais demander donc à cette IA ce que sont les PSA L sur T par rapport au PSA Total. En fait, j'ai eu le cas de figure d'un patient récemment qui me montrait son analyse sanguine et j'avoue que je ne savais pas ce qu'étaient les PSA L sur T. Je connaissais uniquement les PSA Total. Donc, j'ai demandé rapidement à l'IA ce que c'était. Et puis, elle m'explique que les PSA Libres, en fait, sont rapportés au PSA Total et qu'un rapport PSA Libre sur Total plus faible peut indiquer un risque accru de cancer de la prostate. Donc, je comprends un petit peu mieux le problème chez mon patient. et je vois qu'il y a des liens. Je tombe sur ce centre d'urologie parisien qui me parle des PSA. Je veux aller un petit peu plus loin. Mais une fois de plus, je n'ai pas le temps de lire l'article. Donc, je peux aller sur Copilot à nouveau. Et Copilot, en fait, va me proposer de résumer l'article en quelques points vraiment essentiels et de me donner les points vraiment... Donc, générer un récapitulatif de page et donc de me donner les points vraiment essentiels de cet article que je n'aurai donc pas à lire puisque, bon, il y a quelques petites choses. Là, je suis entre deux consultations et je n'ai pas trop le temps d'aller regarder ce qui se passe. Donc, voici un résumé de la page concernant le PSA total, un indicateur clé pour le neurologue, etc., etc., le PSA. Donc, on a un petit résumé. Et je vous signale que vous pouvez aussi demander de proposer des questions sur cette page si jamais vous avez... Je m'adresse plutôt aux enseignants de l'assistance. Si vous avez envie de créer des questions pour des étudiants sur des pages web ou autres, vous pouvez tout à fait passer par là. Alors, une petite chose importante, vous avez trois styles de conversation plus équilibrés, plus créatifs, plus précis. En général, effectivement, en médecine, il vaut mieux cliquer sur plus précis. Et là, on utilise GPT-4 qui est donc pas la dernière version, mais une des versions les plus abouties de ChatGPT. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser les LLM pour le quotidien et que cette petite présentation vous sera très utile dans votre pratique courante. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada